Oui, OK, j'ai compris. Donc, bon midi à vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi. Dans les discussions qu'on avait avec Karine, de se dire, oui, effectivement, les webinaires ont de moins en moins la cote. Par contre, moi, je suis toujours en mode qualité et je me dis, les gens qui prennent la peine de s'asseoir ce midi, c'est parce qu'ils ont un besoin et c'est parce qu'ils ont des attentes ou ils veulent aller un petit peu plus loin dans leurs réflexions. Fait que, tu sais, moi, je me dis, dans ce cas-là, on en a, puis on y va dans cette façon de penser-là. J'aimerais ça rapidement, avant que je partage mon écran, qu'on y aille dans le PowerPoint, puis que je me présente un petit peu plus. Si vous avez des attentes particulières ce midi, ça serait le bon moment de les nommer. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à me mentionner ou des attentes ou des besoins particuliers par rapport à ce midi? Non? Est-ce qu'il y en a qui sont par la curiosité? Oui. OK. C'est parfait. Fait que je vais vous inviter à être curieuse. On va y aller dans ce sens-là. Posez des questions. Comme je vous dis, gênez-vous pas. On est en famille. Donc, je vous partage mon écran. Moi, je vais... Moi aussi, même après deux ans de Zoom, j'ai encore du petit fine tuning à faire des fois. Genre ça qui est là et qui n'a pas d'affaire là. OK. Donc, thème du webinaire, la grande ligne de pensée, c'est vraiment au niveau de la gestion des générations. Puis, au-delà de la gestion des générations pure et dure, le terme que je n'aime pas tant, mais que j'ai quand même mis dans mon titre, j'ai envie de diriger les gens davantage vers un management intergénérationnel. Pourquoi, moi, je décolle avec ça? Bien, parce que... Donc, moi, mon nom c'est Claudia Boudreau, Consultante branchée Ressources humaines connectées. J'ai travaillé 15 ans en relation d'aide auprès des jeunes, dont 10 dans un carrefour jeunesse emploi à titre de conseillère en emploi. Puis, honnêtement, tu sais, je dis auprès des jeunes qui sont plus tant jeunes aujourd'hui, bien, tu sais, les premiers jeunes que j'ai accompagnés, bien, il y en a certains que j'ai croisés au CPE jusqu'à l'année passée. Donc, ça veut dire que ces jeunes-là, bien, vieillissent, moi aussi d'ailleurs. Mais ça fait en sorte que dans la dernière quinzaine d'années, bien, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je suis en affaire, moi, depuis mars 2020, comme la semaine avant la pandémie, qu'on n'a pas vu venir personne. Moi, j'ai quitté mon emploi des 10 dernières années. La semaine d'après, M. Legault nous demandait de rester chez nous. Fait que c'est un peu ça qui m'a amenée à, bien, en fait, c'est ce contexte-là aussi qui m'a amenée à réfléchir sur comment je peux utiliser cette expertise-là, justement, des 15 dernières années à Bonne-Étienne. Donc, depuis mars 2020, là, que je roule ma bosse, bonhomme à l'âme. Consultante certifiée Nova Profil parce qu'au-delà de tout ça, c'est un outil avec lequel je travaille qui m'impressionne beaucoup puis qui me fait dire, dans les 15 dernières années, si j'avais eu à travailler avec un profil de personnalité comme ça, j'aurais probablement été plus efficace dans mes interventions, même si on n'a pas de contrôle sur ce que les gens nous amènent. Bien, c'est un outil que je trouve intéressant. Vous allez voir, il y a une partie de la présentation qui est teintée un peu de couleur, un petit peu plus tard. Mais là, tu sais, Karine tantôt a dit être authentique, bien, effectivement, dans ma présentation, c'est bien le fun de vous dire ce que je fais. Mais qui suis, moi, en dessous de ça? Bien, moi, je suis une fille qui adore les shows, qui adore prendre un verre. Bien, oui. Puis qui adore avoir du fun. Tu sais, moi, là, on commence à reprendre possession un peu de notre culture. Là, on est très contents. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué vraiment beaucoup. Je suis une fan incontournable et finie de l'Halloween et j'embarque toute ma famille dans mes projets. Ça, c'est le dernier qu'on a fait ensemble. Donc, mère de trois enfants, j'étais avec le même beau bonhomme depuis 17 ans. Fait que quand même, malgré mon appartenance à une génération qu'on peut dire instable, je ne le suis pas du tout. Là-dessus, je suis très, très stable. Et bien, ça me finit de crème de menthe aussi. Moi, dans la vie, si tu veux m'avoir un verre de crème de menthe, habituellement, je ne suis pas pire. Fait que, tu sais, oui, effectivement, même malgré mon chapeau et mon foulard en léopard, bien, j'ai des drinks assez éclectiques. Merci. Fait que, c'est ça. C'est ce que je suis au-delà de ce que je fais. Fait que ça m'attarde. Maintenant, ce n'est pas un webinaire sur les nouvelles générations. C'est, en fait, une opportunité, je pense, qu'on va avoir à réfléchir. Woup! Que ça va trop vite. Il est limitable. Je vais trop vite. En fait, c'est une invitation à repenser à vos pratiques de gestion ou aux pratiques de gestion en général. Puis, tu sais, mon but secret dans tout ça, c'est d'éviter aux gens qui sont obligés de s'acheter cette tasse-là eux-mêmes puis qui la reçoivent de leurs employés beaucoup plus gratifiants comme cadeau. Maintenant, c'est sûr que ça prend un petit peu de définition puis que ça prend un petit peu de théorie à travers tous les jours que je peux vous amener à travers mon contenu. je suis allée très, très simple. C'est sûr qu'en ayant la définition type du terme génération, bien, tu sais, moi, je suis allée très, très dictionnairement parlant, sous population dont les membres ayant à peu près le même âge et qui partagent un certain nombre de pratiques et de représentations du fait de ce même âge ou de cette même appartenance à une époque. Fait que là, on s'entend qu'en partant à la définition pure et dure de génération, bien, il n'y a pas beaucoup d'espace à la diversité puis il y a beaucoup d'espace à l'interprétation. C'est comme t'es née cette journée-là, à partir de telle année jusqu'à telle année, voici le nom de ta génération, voilà le premier critère. Au-delà de ça, moi, je pense que, oui, à chaque génération qui arrive, on se construit puis on apprend à la comprendre au fur et à mesure qu'elle existe. J'aime beaucoup faire l'analogie entre, vous allez voir les images dans le fond de mon écran qui dit, bien, on a parti du vinyle pour se rendre à la cassette, pour se rendre au CD, pour finalement aller au iPod et maintenant, bien, tu sais, moi, j'ai deux speakers Bluetooth dans ma cuisine que je contrôle avec mon téléphone puis que je mets ce que je veux. Bien, j'ai le goût de dire que l'être humain, on a une capacité fascinante à vouloir cadrer du monde dans des boîtes, tu sais. Puis, au-delà de ça, là, j'utilise comme l'analogie de la musique, mais moi, ma vision vraiment concrète au niveau des générations, c'est pas ton CD, ta cassette ou ta patente, c'est comment est-ce que tout le monde a réussi à danser ensemble. comment ça se fait que ce petit gars-là, il est game en tabarnouche d'aller danser sur le plancher de danse puis que lui, que les filles aient quatre têtes de plus que lui, ça, elle ne le dérange pas. Bien, moi, c'est ma vision. C'est de dire comment, autour de ça, on peut créer du lien entre ces générations-là puis qu'on peut aller un petit peu plus loin dans notre vision de t'es née en 62 parce que, tu sais, on va se le dire, il n'y a pas juste ce critère-là puis ce sont les études. Moi, j'ai quand même regardé beaucoup de gens, je donne la formation principalement sur ce thème-là puis il n'y a pas une école de pensée qui ne sont même pas capables de se mettre d'accord sur à quelle date ça commence, à quelle date ça finit. C'est tout le temps à deux ans après et je ne suis pas sûre. Fait que, tu sais, moi, je considère qu'à un moment donné, au lieu de mettre ça dans les boîtes, allons-y avec les humains. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que je vous donne un petit peu d'input sur la génération Z dans bref parce que c'est la génération qui nous préoccupe actuellement. C'est elle qui prend d'assaut le marché du travail dans un contexte de plein emploi et c'est là inséré la phrase ici dans mon temps de la job, quand on en trouvait une, on la gardait, qu'on s'organisait pour la garder puis ce n'est pas juste une quoi autre. Moi, c'est les conseils que j'ai donnés en tant que conseillère en emploi en partir de 2008 quand je travaillais au Carrefour. Ce n'est pas si loin que ça, mais le contexte était là. Maintenant, j'aurais le goût de vous poser la question, sur ces quatre inquiétudes que j'ai relevées dans une étude académique sur la génération Z et le marché du travail puis là, j'ai le goût de vous poser une question. Dans les quatre qui sont là, mettons que je vous dis inquiétude des jeunes, à combien de pourcentage vous pensez que les jeunes ont répondu de ne pas me trouver un métier que j'aime? Combien de jeunes, c'est quoi le pourcentage des jeunes qui ont répondu à cette étude-là? Qui ont répondu, moi, j'ai peur de ne pas trouver une job que j'aime, selon vous? C'est-tu 30 %, 40, 60, 80? Il y a quelqu'un qui veut se risquer pour répondre. Non? On a quelqu'un dans le chat qui dit 80, on a Maud qui dit 60. OK. Alors, on est plus que 50 % en tout cas, on pense. maintenant, combien de pourcentage vous pensez de jeunes de la génération Z qui ont répondu à cette étude-là qui ont peur de ne pas être à la hauteur dans leur travail, dans leur métier, même dans la job étudiante qu'ils choisissent actuellement, selon vous? Moi, je dirais moins de 30 %. Moins de 30, 40, intéressant. Zéro, C'est bon. Là, vous commencez à comprendre que je vais vous donner les réponses après avoir passé les cartes. Combien de jeunes, en fait, ont peur de ne plus avoir de temps libre ou de trop travailler dans la vie? 70, 70, 80, 80, 90. OK. Et, dernière question, pourcentage de jeunes qui ont peur d'avoir de mauvaises conditions de travail, selon vous? 80, 90, 50. OK. C'est intéressant. 50, Laurie. Donc, il y a 58 % des jeunes qui ont répondu qu'ils ont peur de ne pas trouver un métier qu'ils aiment. On a un jeune sur deux qui a répondu qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. On a presque un jeune sur deux 49 %, on peut quasiment dire que c'est ça. Moi, j'arrondis, même que j'ai passé mes maths. J'ai peur de ne pas avoir de temps libre et d'avoir de mauvaises conditions de travail, 43 %. Et ça, j'amène votre attention sur la perception qu'on peut avoir sur comment ça se passe actuellement. Et effectivement, on a toujours une partie des jeunes où, je parle en jeunes entre guillemets, c'est eux-là qu'on voit le plus qui prennent le plus de notre attention, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne parlent pas nécessairement. Beaucoup de jeunes, quand ils sont consultés comme ça, ont plus de facilité à s'exprimer. C'est intéressant de constater que c'est des préoccupations qui sont là et qui sont là quand ça intègre le marché du travail et que c'est aussi là même s'ils ont choisi un métier. Parce qu'on va se rappeler. Le premier job, vous n'êtes pas obligés de me faire un exposé, mais la mémoire, en étant une fille, en plus, je peux me permettre cet exemple-là, même principe qui accouchait dans la vie. On s'en rappelle, mais on s'en rappelle mieux que finalement et ça n'empêche pas les gens de recommencer. Même affaire avec la première job, même si c'est un raccourci mental assez audacieux, mais c'est de dire en fait, la valeur qu'on accorde aux souvenirs versus la réalité, on est assez capable dans la vie de se jouer un petit tour et de se dire « Non, ce n'est pas si pire que ça. » Ce n'est pas si pire que ça. Voyons donc. Non, je ne suis pas sûre. Pour vrai, en-dedans de nous autres, comme moi, si je me rappelle de mon premier travail qui était guide dans un musée d'histoire, habillé, vous me voyez, l'allure, ça a toujours été comme ça. Tu veux savoir mes sources, Lana, par rapport aux statistiques? Je t'ai enverré, c'est dans le rapport des jeunes et le marché du travail. C'est un rapport qui a eu lieu, qui a été fait par Academos en 2018. Si tu veux d'autres stades, je t'en ai enverré. On a fait une consultation aussi. Il y a quelques années au Carrefour qui est assez popier auprès des jeunes. Souvenir, réalité, c'est de se rappeler comment on se sentait. C'est sûr que plus on se pratique et plus on devient bon. J'invite souvent les employeurs sans dire que ça se peut que ça aille bien été et que c'est bien correct. Mais de se rappeler un peu comment on se sent cette fébrilité-là quand on décolle un nouvel emploi ou un nouveau poste, les jeunes le vivent comme ça mais avec pas la maturité qu'on a aujourd'hui. C'est un peu ça la différence, je pense. Ça vous va jusqu'à présent? Oui? Super. Excellent. Donc, petite capsule théorique ici aussi. Tout ça, c'est niaiseux. Ce n'est pas niaiseux, c'est absolument pas niaiseux, mais j'ai pris ça dans les affaires, dans l'agenda qu'ils nous donnent, les enfants. C'est-à-dire, comment est-ce que ça fonctionne l'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, accompagner ces jeunes-là à prendre un peu plus confiance en soi puis être un peu plus motivé? Parce qu'il y en a certains que la peur, ça paralyse. Bien, c'est par la pyramide de l'apprentissage. C'est une théorie qui date des années 60. Les sources sont en bas, la NAS TV. Mais c'est encore très, très actuel aujourd'hui, comme quoi que, même s'il y a des affaires qui ont été prises dans le passé, ça peut toujours être actuel aujourd'hui. C'est-à-dire, bien, ça se peut que, si dans ton processus d'accueil, bien, que toi, tu garroches ton pitch verbal avec une petite feuille de la description de poste, voici ce que tu as à faire, vas-y, mon homme, tu es capable, bien, ça se peut que ça soit un frais pour certaines personnes. Au-delà de ça, bien, il y a du temps qui est important d'avoir dans tout ça puis de dire, bien, oui, si je me le fais juste dire, si je lis quelque chose, on est juste à 10 % de la capacité d'être capable de faire quelque chose. Mais au-delà de ça, de se dire, bien, oui, ça se peut qu'il y ait une démonstration. OK, je vais te le montrer comment ça marche. Bien, ça se peut que ça, bien, c'est 30 %. Ça se peut aussi que d'en parler avec d'autres collègues, bon, là, on commence à poigner de quoi, donc d'échanger avec les autres, d'avoir un climat de travail qui est propice à communiquer le fait puis que j'ai de la misère à exécuter ce job-là puis que je ne me fais pas dire, bien, là, organise-toi. Bien, ça se peut que ça soit aussi une bonne affaire. Ça se peut aussi que de laisser tester des affaires en milieu protégé, ça aussi, c'est là qu'on apprend beaucoup plus. Puis quand ce jeune-là ou cet employé-là, parce que ça arrive à tout le monde, bien, est capable de le faire, comment devenir meilleur, bien, ça va être lui qui va le montrer aux autres. Exemple ici, moi, je conseillais souvent aux employeurs de donner une partie des médias sociaux, de l'organisation puis de prendre en charge ceux-là qui sont motivés puis qui sont dedans puis qui ont vraiment le goût puis qui ont l'entreprise à cœur, déléguer leur une partie de vos médias sociaux pour le fun. Je pense que ça peut faire des super de belles surprises puis que ça peut mettre votre marque employeur sur la map, pas à peu près. Fait qu'effectivement, des fois, de se baser là-dessus, ça peut nous donner une bonne idée. Les canaux de communication ont bien changé depuis quelques années. Qu'est-ce que tu veux dire, Anna? En fait, on avait un mode, ça allait un peu avec le mode de gestion unidirectionnelle des anciens systèmes de gestion, mais on a encore des dirigeants et des gestionnaires qui dirigent du haut vers le bas. Alors que nos jeunes ont appris à communiquer sur les réseaux sociaux sans aucune hiérarchie avec justement une démocratie totale des communications et ils souhaitent poursuivre cette forme de communication dans les entreprises et ils frappent un mur lorsqu'ils arrivent dans ce genre d'entreprises qui sont très, très nombreuses encore, surtout dans le domaine des équipementiers puis de l'industrie lourde. Effectivement, puis tu sais, ça on va en reparler un petit peu plus tard, mais dans mon contenu, mais je trouve ça intéressant que tu soulèves le point, c'est comment est-ce qu'on apprend finalement puis tu sais, je fais le parallèle avec le système scolaire, mais c'est parce que c'est ça qui arrive. Avant que ça arrive sur le marché du travail, les jeunes sont à l'école puis comment, dans quel état est notre système scolaire actuellement puis comment on apprend aux jeunes à apprendre, bien ça a un impact direct sur le reste, tu sais, fait que tu sortes de l'école, souvent cette phrase-là, je l'entends, ça sort de l'école, ouais, ce qu'on a appris à l'école, ouais, maintenant c'est le temps de le mettre en pratique puis ça, bien ça peut prendre du temps. Maintenant, quelques autres petites stats au niveau de le patron idéal. Qu'est-ce que c'est le patron idéal? Comment est-ce que les jeunes peuvent voir ça? Qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait? Puis ça, c'est une bonne recette aussi pour finir par éventuellement pas acheter ta tasse toi-même. Il y a des très bons conseils là-dedans. En fait, ce qu'ils ont besoin à la base pour avoir travaillé deux ans sur un mandat de conciliation études-travail-vie personnelle, ils ont besoin d'avoir cette flexibilité-là puis cette ouverture-là. Je pense que là, maintenant, on en entend parler de plus en plus, je trouve qu'on n'est plus dans un... C'est plus une surprise. Mais maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on peut être flexible? Comment est-ce qu'on peut être équitable? Parce que là, on a une façon d'égalité, mais on a une façon d'équité aussi. Comment on gère ça? Ça peut devenir quand même quelque chose de complexe. Au-delà de ça, la reconnaissance. Bien oui, la reconnaissance. Puis là, c'est là que c'est intéressant aussi de regarder les entreprises définissent ça comment. C'est quoi la définition de la reconnaissance pour un jeune ou un employé en général? Mais c'est quoi la définition de l'entreprise? Puis c'est là que la communication devient importante, de se dire, bien si pour l'organisation dans les valeurs de l'entreprise, dans les façons de faire, c'est je vais te donner une prime, mais je ne te dis pas au fur et à mesure si c'est correct puis que la personne, elle a juste besoin de se faire valider une petite table sur l'épaule. Bien, même si c'est un investissement, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement investi à la bonne place. Ça se peut que la façon dont on reconnaisse les gens, même d'une augmentation de salaire ou une journée de congé pour aller au spa, bien ça se peut que moi, je vais prendre la journée de congé pour aller au spa. La preuve, c'est rendu moi le boss, ça fait que je décide, je ne suis pas allée encore, ça s'en vient, mais c'est comment est-ce qu'on veut se reconnaître? Ça aussi, c'est important de se dire, bien ce n'est pas parce que tu penses que c'est ça que c'est ça nécessairement. Ça fait que d'aller valider. Il y en a qui ont besoin d'autonomie dans leur travail, bien aussi, puis là, je vous amène tout de suite à celle-là d'en dessous, de dire oui de l'autonomie, mais d'avoir des responsabilités à la hauteur de leurs compétences. Ça fait que tu sais, si tu lui dis, bien moi, je lui donne de l'autonomie, mais que la personne dont l'employé se sent pas capable d'exécuter les tâches que tu lui donnes, bien là, on est en train de se tromper un peu sur l'autonomie ou le laisser faire finalement. Ça fait que tu sais, ça aussi, c'est important de le valider. L'ouverture aux nouvelles idées, effectivement, puis tu sais, il y a des endroits où est-ce que c'est plus cadré puis c'est correct. Je pense que c'est d'adapter l'ouverture aux besoins puis à ce qui est possible pour votre organisation d'ouvrir aussi. Parce que ça a l'air bien le fun puis bien fin, mais si vous avez des limites dans vos organisations, bien foulez. Il y a une partie, tu dis, bien là, ça prend un peu plus de temps. Mais au-delà de ça, ça se peut aussi, des fois, c'est le fun d'ouvrir un petit peu puis de le franchir, mais tout en étant conscient de l'impact que ça a. Dynamique, souriant. Puis j'ajouterais slash authentique parce que tu sais, il y a un dynamisme et un sourire qui n'est pas porté, qui n'est pas senti. Bien tu sais, de se dire, bien ça se peut qu'on soit fatigué puis c'est correct puis ça se peut que ça soit une bonne journée puis c'est correct aussi. Fait que j'accorde un peu, je mets un bémol là-dessus, parce que si tu te sors mon sourire jaune de je fatiguée mais je tire pas, tu le sentiras pas pendant tout. Ça sera pas beau puis ça sera pas le fun. Tu as raison. J'ai fait mon bac quand ça fait 20 ans et c'est hallucinant de voir que tous ces items-là s'y retrouvaient sauf le premier. On parlait pas de ça du tout il y a 20 ans la conciliation travail-famil mais du tout. Tous les autres points étaient là comme comment on fait pour mobiliser les gens, comment on fait pour retenir les gens, peut-être pas dans cet ordre-là mais il n'y a pas de surprise. Mais le premier qui se retrouve en haut de l'échelle, c'est hallucinant puis je pense que ça fait bien des casse-têtes aussi à nos organisations qui essayent justement de concilier bon petit gars il a fait effort jeudi soir, il ne rentre pas vendredi matin, ok parfait. Je pense qu'il y a une différence entre la conciliation puis la responsabilisation aussi puis c'est là aussi des fois les entreprises on laisse passer jusqu'où puis c'est intéressant d'avoir vos propres limites puis dire bien ça se peut que ça ne soit pas toi dis-moi-le si c'est pour aller sur le party que tu ne veux pas rentrer demain matin dis-moi pas que tu ne rentres pas demain matin. Oui mais là les entreprises sont coincées à oui mais je ne peux pas le mettre dehors mettons que c'est à tous les vendredis matins qu'ils ne rentrent pas parce que j'en ai besoin alors là je suis comme pognée je ne sais pas quoi faire qu'est-ce que je fais tu sais j'aime mieux qu'il rentre juste 80% de son temps que de le mettre dehors fait que je le cache ça devient un peu bizarre comme gestion. Bien oui puis effectivement de dire le vendredi matin tu ne le payes pas non j'imagine que non j'espère que non mais c'est très mais c'est comme ça pareil ça se peut-tu que bien qu'un horaire de 4 jours ça soit une mesure de bonne affaire oui peut-être puis peut-être que aussi que si les autres tous les autres items sont bien appliqués que le jeune va se responsabiliser parce qu'il va être intéressé à son emploi puis il ne va pas faire ça de laisser tomber son employeur puis son équipe de façon répétitive sans trop de raisons valables l'ANA amène un point sur la responsabilité sociale de l'entreprise de dire jusqu'où en tant qu'organisation nous on veut amener nos jeunes à grandir puis oui on n'est pas il y a une partie qui s'appelle les parents il y a une partie qui s'appelle le jeune en tant que tel et ses expériences puis il y a une partie qui s'appelle l'organisation puis ça se peut moi je pense à une une chef d'entreprise que je connais bien puis que j'accompagne depuis près de deux ans qu'elle elle n'embauche que ça des étudiants puis c'est des jeunes qui sont là mais qu'elle elle m'a demandé ben comment on fait une balle là t'as trop appris puis c'est comme ça puis oui il y a une partie je vais arrêter un peu le partage on va revenir puis je vais y revenir après mais tu sais je pense qu'il y a une partie qui est importante dans tout ça qui est ben jusqu'où vous êtes prêts à sacrifier la culture d'entreprise puis à sacrifier les valeurs de l'entreprise pour servir entre guillemets peut-être un jeune qui tu sais au niveau de la responsabilité puis c'est correct là c'est prouvé scientifiquement que le cerveau ne se fixe pas avant 25 ans minimum ça se peut qu'avant 25 ans le potentiel de faire des niaiseries il est très présent puis c'est correct vous me direz des fois moi je ne suis pas sûr le mien est tout fixé mais c'est correct je sais quand est-ce qu'il se fixe je sais quand est-ce qu'il débarque puis c'est correct mais de se dire ben regarde on est là puis il y a une partie qui est responsabilisation aussi dans ce que l'entreprise veut avoir puis qu'est-ce que ça donne comme pour les autres parce qu'il y en a qui font l'erreur de tout tolérer puis que les employés qui sont là puis qui sont loyaux puis qui rentrent sur le chiffre ben eux autres ils se disent ben là c'est sûr moi tu sais pas juste puis là c'est là que ça se mâcrie pour vrai puis là ben je vous amène vers le bout du jeu de mots au poche c'est mon bout préféré ben en fait c'est de se dire en tant qu'organisation t'es-tu Paul t'es-tu Jean ben t'es-tu Yvon puis là au-delà de ça c'est de dire ben pas le choix faut que je le fasse ça t'en as dans ton entreprise aussi non ouais j'ai pas le choix t'sais j'ai pas le choix ah j'ai pas le choix là t'en as un autre qui dit moi j'en ai trop ça rentre pas puis le troisième c'est Yvon c'est lui qu'on parle Karine ils vont penser quoi si j'ai dit non ils vont faire quoi mes employés si je mets des limites ils vont faire quoi ben c'est de se questionner ta rétention puis ton pourcentage de rétention est-ce que c'est un pourcentage qualitatif ou c'est un pourcentage quantitatif c'est quoi que tu veux t'sais parce qu'on peut mesurer un pourcentage de taux de roulement en se disant puis vous le savez autant que moi sinon plus les frais est-ce que ça coûte enfin ils ne feraient pas de grande échelle mathématique là-dessus par contre la rétention est-ce que c'est de la rétention de mon nom est-ce que c'est de qualité ou bien c'est du monde qui reste à la job parce qu'il reste à la job dans quel état effectivement s'assumer dans son rôle je te disais que j'étais pas bonne mais je suis pas pire Karine finalement dans son rôle de gestionnaire faire valoir ses décisions l'importance de l'équité et je vais le goût de vous amener c'est pas dans les slides mais dans les valeurs de l'organisation c'est de dire ben là regarde jeune homme jeune fille ce comportement-là ici nous les valeurs de l'organisation voici qu'est-ce que c'est c'est plus toi puis c'est plus Paul puis c'est plus ça a plus rapport avec Paul Jean où ils vont c'est toi les valeurs de l'organisation puis c'est plus même plus gestionnaire on dépersonnalise un peu à patente mais au-delà de ça c'est de dire voici les valeurs de l'organisation voici les comportements attendus puis là ben ce que je comprends c'est que ça ça contrevient aux valeurs de l'organisation ou aux règles de l'organisation maintenant tu laisses de la pleine autonomie sur la décision de ton employé mais c'est de dire ok c'est correct je reprends ton exemple tu fais le partage tous les jeudis mais là tu sais parfait maintenant nous ce qu'on a besoin c'est ça je pense que tu sais quand tu dis je suis complètement d'accord avec toi que ça revient aux valeurs de l'organisation je pense qu'il y a un problème là que les organisations toutes les valeurs se ressemblent d'une compagnie à l'autre puis c'est la difficulté d'interpréter puis de rendre ces valeurs-là tu as parlé de comportement attitude de vraiment donner des exemples ça c'est bon ça c'est pas bon c'est ça qu'on veut dire puis au-delà de ça Brigitte je trouve ça intéressant que tu soulèves ce point-là parce que moi je peux te parler de respect tu peux être super d'accord avec moi au niveau du respect mais moi comment que je gère ça le respect à l'intérieur ça va peut-être faire le faux si tu me croises à l'épicerie parce que moi j'en ai qui ont du pic chez nous je me lève trois trois enfants qui ont un très feu mais quelqu'un va passer à côté de moi il va se dire tabarnouche ça tolère ce genre de comportement-là ben ouais mais non c'est parce que c'est là que ça devient intéressant de dire ben ta définition du respect lequel et jusque où ça va pour que tu considères qu'un geste est irrespectueux et à l'inverse moi fait que c'est là qu'on se dit ben juste en se l'expliquant on finit par se rejoindre dans quelque part ça se fait un point de même peut-être il va falloir que tu y alles en prendre une bien avec ton employé je dis pas à comprendre ce que tu fasses tu sais mais au-delà de ça tu sais je pense qu'il y a quelque chose là qui est intéressant fait que oui tu fais bien de soulever oui Sandrine ben écoute moi je corrobore tout ce que tu dis tu sais walk the talk comme on dit dans une organisation tu écris des belles valeurs sur les murs ce que je constate parce que c'est le cas de pas mal tous mes clients c'est qu'ils ont tellement le nez dans les opérations qu'ils sont incapables de voir l'incohérence ou le dismatch entre ce qu'ils écrivent sur les murs puis leur pratique de gestion puis tu sais il y a un exercice qu'on peut leur suggérer qui est facile à faire puis tu sais qu'ils n'ont peut-être pas conscience de faire c'est faites un autodiagnostic c'est challengez-vous dans vos pratiques de gestion versus vos valeurs regardez vos façons de travailler vos méthodes de travail même vos récompenses si vous parlez de la reconnaissance si j'ai une valeur qui dit travail d'équipe puis que j'ai de la reconnaissance qui est sur des bonus individuels déjà là j'ai un disconnect mais ça c'est comme on dirait que ça demande à l'entreprise de se sortir de son opérationnel où il est le nez dedans et ça c'est pas facile c'est vraiment pas parce qu'ils n'ont pas le temps ils disent qu'ils n'ont pas le temps savez-vous combien qu'on a d'heures dans une semaine on part le compteur à lundi matin à 8h toute la gang combien qu'on a d'heures d'une semaine est-ce que vous connaissez le chiffre 168 toute la gang ici 168 il y en a qui pensent qu'ils en ont 175 il y en a qui ont l'impression qu'ils en ont 102 mais on a 168 tout le monde égal fait que maintenant effectivement puis tu sais moi je côtoie même des entrepreneurs tu sais c'est dur de se sortir je suis dans un incubateur d'entreprise présentement puis tu sais juste d'amener les collègues entrepreneurs à suivre des formations je n'ai pas le temps c'est dur une journée de mi tabarnouche c'est beaucoup fait que souvent les gens le voient en moins tu sais ça moins ça moins ça moins ça mais au-delà de ça c'est prendre un peu de recul pour ça puis tu sais je suis la première à avoir le gaz au bout à savoir que c'est difficile tu sais mais au-delà de ça je pense qu'il y a une prise de conscience oui Brigitte oui je pense qu'il y a un autre phénomène c'est qu'on est dans un environnement de action-réaction quelque chose tout de suite on veut gratification immédiate puis de la formation des discussions des réflexions on sème quelque chose qui au fil du temps qu'on en prend soin que là on peut tu sais en retirer les bénéfiques c'est la même chose pour l'environnement il en parle depuis longtemps on fait rien tant que ça fait pas mal c'est la même chose pour la pénurie de main-d'oeuvre on en parle depuis quand que le problème s'en vient je veux dire c'est la même chose il y a ce vouloir-là c'est ça l'opérationnel je fais ça je vois le résultat mais c'est la même chose je pense quand ça vient à ces éléments-là bien juste se mettre le nez dans notre téléphone qu'est-ce que ça peut produire comme chimiquement parlé au niveau des endorphines c'est l'exemple le plus clair qu'on ne peut pas avoir oui dans la gratification immédiate puis effectivement c'est dans le mindset mais tu sais on parle de virage on parle d'action on parle de ça peut être du très long terme quand on est habitué la différence entre la réactivité puis la proactivité bien elle est là mais maintenant on est dans un contexte où tout le monde a l'impression qu'ils n'ont jusqu'ici ça se peut que juste de leur dire bien tu as 168 heures c'est pas un très très gros argument pour certains il y en a qui c'est une prise de conscience de dire ouais ça peut mais il y en a d'autres vont faire ah ouais yank ça tu sais ben ouais fait que c'est de voir un peu comment est-ce qu'on joue avec ça puis tu sais je pense qu'il y a des entreprises c'est là qu'ils l'ont vu venir ou qu'ils l'ont pris au vol parce qu'effectivement de dire c'est pas vrai qu'il y en a mais qu'ils ont catché ça a été direct dans le mythe de baseball même si ça a fessé ben ça a bien été ils ont saisi cette opportunité-là de réfléchir ou de prendre un peu de recul ou de s'amener vers là puis il y en a d'autres que ben ils ont l'impression que c'est que des coups de circuit mais tu sais la ligne en tout cas je suis pas une très grande fan de baseball mais ce que je sais c'est que la ligne elle est mince des fois c'est une fausse balle puis un circuit fait que tu sais ça se peut que quand t'as l'impression que c'est une fausse balle que c'est un circuit mais c'est une fausse balle avec tu regardes le picture puis tu te demandes ce qui se passe fait que tu sais je pense qu'il y a cette prise de conscience-là à avoir puis là on s'est plus grand que le collectif c'est chacune des organisations dans ce qu'ils sont en mesure de comprendre c'est vraiment riche à midi c'est bien le fun maudit ça me fait du bien être avec vous autres ça nous sort de notre salon même si je sors un peu de chez nous ça fait du bien maintenant il y a une partie qui s'appelle diversité on a une demi-heure on va en prendre bien plus que ça j'ai sous-estimé mon débit mot comme d'habitude ma soeur Joannie va pouvoir vous le confirmer le tambour elle écoute parfait moment de choisir en fait au moment de choisir l'organisation le jeune c'est une stade qui peut aller se promener autant dans le bénévolat dans l'implication citoyenne que dans au-delà de l'emploi parce que maintenant les mêmes termes qu'on utilisait pour s'engager bénévolement dans une organisation on les utilise aussi sur le marché du travail surprise pourquoi on choisit une organisation pourquoi on choisit une cause même débat c'est au niveau oui il y a une partie qui parle de la diversité mais les valeurs la façon de faire qu'est-ce que ça vient chercher à quoi je veux contribuer bien c'est ça le marché du travail c'est plus juste passer go réclamer 200$ check in check out c'est la même affaire pour tout le monde voyons on le fait tout parce qu'il y a un chèque de paye mais il y a du monde qui n'ont pas eu de misère dans la dernière année à changer 4-30 sous pour 75 cents en termes de finances mais qui ont regogné une pièce et demie en termes de qualité ça fait que oui quand Karine tu disais tantôt ça là ça peut faire changer la donne ça fait que oui effectivement les salaires et tout ça mais en tout cas à ce qui a trait aux jeunes il y a une partie de plus grande que nous la diversité oui mais la diversité pas juste dans le terme qu'on lui connait puis c'est là que j'ai le goût de vous emmener parce que oui dans la diversité oh mon Will Smith il danse pas oh il dansait tantôt c'est pas grave ça se peut-il qu'aussi dans la diversité ça soit dans la diversité de quitter dans ta personnalité au-delà des critères d'ethnie religion homme-femme handicap autochtone tu sais là ça c'est la grosse base selon moi ça c'est personnel ce que je vous dis ça c'est la base on parle pas de diversité on parle juste de gros bon sens selon moi maintenant ça peut-tu aller jusque là ben ouais tu sais puis là on a commencé à m'en parler un petit peu puis je vous ramène ça ben pourquoi je continue de penser que les générations le classage de monde ça sert pas à grand chose selon moi ben c'est parce que puis ça m'attarde sur ce qu'on a dit tantôt la personnalité d'un individu là ben elle se construit selon quoi culture valeur mais aussi l'environnement dans lequel on évolue on parlait tu sais de semer des graines tantôt ben on le sait qu'il y a des plantes que plein soleil ça fera pas on le sait que ça se peut que ta neige ta plante puis qu'elle vienne tout jaune puis tu te demandes comment ça se fait mais ça se peut aussi que t'es juste pas à bonne place puis c'est pas toi qu'il faut qu'il change tu sais il faut juste que tu ailles aussi dans l'environnement qui va être bon pour toi tu sais maintenant tu sais on se dit ouais et là on va aller un peu plus loin il y a toujours trois dimensions à considérer il y a la dimension sociale il y a la dimension dynamique puis il y a la dimension psychique puis pour pas vous ennuyer avec ces grandes définitions là j'ai le goût de vous donner une dimension on a un jeune ici là comment qu'on comment qu'on l'appelle on va l'appeler Matt Matt il veut se faire appeler Matt tu sais c'est le chum tu l'appelles Mathieu mais tu l'appelles Matt ben ce jeune là il rentre dans ton organisation puis déjà en partant là à l'entrevue tu le trouves un peu fendant mais tu sais t'as pas le choix il faut que tu l'embauches il faut que tu l'embauches du monde tu manques de monde fait que tu vas dire ben ok on va te prendre Matt on va t'essayer parfait maintenant il rentre sa première semaine de travail il est avec Gilles tiens ça fait mon pire de sac à bain on le met avec Gilles je suis très stéréotype on le met avec Gilles le superviseur puis là Gilles lui ça fait 25 ans qu'il travaille là là il voit Matt arriver puis là il comprend pas Matt comme Tamir a pas fini ton nom non non c'est un surnom ok on commence avec ça maintenant Matt est pas d'accord avec les pratiques de Gilles il trouve que c'est niaiseux il pose des questions mais tabarno j'ai de l'air arrogant le flow le flow FLO pas FLOW j'avais dit j'allais pas le dire Karine mais je l'ai disparu le jeune ok on le trouve un peu arrogant puis là il pose des questions puis là ça a pas l'air à faire son affaire puis c'est étonnant mais là au-delà des perceptions qu'on vit avec Matt bien il faut prendre en considération que peut-être que son comportement est venu nous chercher dans nos valeurs dans notre définition du respect dans notre façon de travailler aussi de dire ouais mon gars ça fait 25 ans je suis ici pourquoi tu remets ça en question c'est parfait c'est ton style de personnalité moi au-delà de ton âge j'ai dit Gilles mais ça pourrait être un autre jeune de la même âge le conflit peut se poigner pareil mais ce qu'on oublie c'est que Matt probablement dans son éducation bien il a prêt à poser ses limites peut-être tôt mais en tout cas on se dit de correct il a besoin de s'affirmer il a peut-être encore besoin de tuner le comment parce qu'à quelque part ça c'est pas lui qu'il se dise des affaires qui sont pas qui se disent mal mais que pour lui dans sa tête il est pas en train de s'ostiner il est juste en train d'exposer une incohérence puis qu'à travers tous ces comportements-là qui sont tannants mais lui il cherche un sens en fait là ouais essaie d'expliquer ça à Gilles ça se peut que ça ne marche pas super bien mais au-delà de ça c'est de les amener à se dire bien qu'est-ce qui c'est quoi l'impact que ça a puis c'est là que ça peut créer des conflits c'est là que ça peut créer des incompréhensions parce que là je vous en ligne sur quatre couleurs je lui ai dit j'allais vous emmener un peu de Nova dans tout ça bien ça se peut qu'il y en ait un des deux puis que ça peut être autant Matt que Gilles qu'il soit un type directif que lui dans sa personnalité son style de leadership bien oui il a besoin de défis il y va au bout mais il y a un petit angle mort qui s'appelle la réactivité on en parlait un peu tantôt Brigitte bien c'est ça de dire que moi je réagis à ce qui m'arrive mais moi j'ai besoin que ça yale j'ai besoin d'être efficace on a passé ça se peut que dans les équipes il y en a qui sont de type plus expressifs qui ont besoin de fun qui ont besoin d'avoir du plaisir peut-être que justement ton jeune qui sort le jeu du noir lui il a le jaune dans le tapis puis il a juste le goût d'avoir du plaisir lui dans sa tête ça se mène à effet je serais curieuse qu'on sorte des études sur l'impact du vendredi puis la productivité dans la vie pour vrai je serais vraiment curieuse maintenant ça se peut que dans son angle mort la gestion du temps pas terrible non ok moi j'ai pas géré mon temps oups il est rendu 3 heures oups je serais supposée travailler demain oups je n'ai pas couché ça se peut puis là on parle en grande ligne mais des fois c'est juste de donner des couleurs c'est déjà moins grave même si ça n'excuse pas ce que les gens font ça se peut qu'il y a des leaders puis ça qui ne se perçoivent pas nécessairement leaders parce que il y a besoin d'harmonie type collaboratif je veux qu'on travaille ensemble mais non on a besoin de leaders de plus en plus de leaders verts justement pour tempérer tout le reste ça se peut que oui d'un côté certains employeurs qui ont ce style de leadership là vous reconnaissez là-dedans peut-être grande tolérance donc j'attends 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 moi je fais rentrer les trois pas le genre puis ils vont avant de penser que peut-être faudrait je fasse quelque chose bien c'est possible au-delà de ça c'est juste d'en être conscient on ne peut pas changer qui on est puis il va trop vite moi j'ai du rouge vous l'avez vu mais ça se peut que aussi dans le type analytique besoin de structure besoin de réfléchir mais que un peu plus rigide de dire ouais attends un peu moi avant de changer quelque chose j'aimerais ça avoir un plan j'aimerais ça avoir des explications j'aimerais ça qu'on sache un peu vers quoi on s'en va puis ça là juste ces quatre couleurs là c'est assez pour créer du conflit puis des perceptions parce que le rouge peut avoir de l'air fâché mais il est juste passionné le jaune a l'air d'avoir tout le temps du fun mais il n'a pas de l'air sérieux le vert les fois on dit tabarnouche ça se peut que tu sais le besoin d'harmonie rapidement sensible puis ça il y en a que ça dérange puis il y en a d'autres que le bleu qui se dit ouais bien le crime c'est rigide c'est plus quoi juste ça ça peut être assez pour déclencher ou apaiser certains conflits puis jouer dans les perceptions j'avais un petit bout sur l'expérience candidat mais avant qu'on y alle j'aimerais ça voir avec vous s'il y en a qui ont des questions il y en a qui veulent aborder certains aspects qui veulent réagir aux couleurs est-ce que ça va pour tout le monde moi aussi j'ai du jaune j'aime ça parler puis la gestion du temps c'est pas tout le temps mon fort fait que je veux juste prendre des mots ma stratégie pour prendre des petites pauses aller prendre le maintenant c'est rien ce candidat mais tu sais ce que j'ai le goût de dire c'est ben vends pas des paillettes si t'es pas prêt à ramasser le dégât c'est pas une grande situation très scientifique mais ça dit ce que ça dit si tu vends du beau puis à un moment donné tu te rends compte que ton plancher il y a plein de petits morceaux puis que ça colle puis c'est étonnant mais t'as peut-être pas la bonne stratégie que t'es pas capable de vivre avec ça au-delà de ça de dire as-tu vraiment besoin de vendre des paillettes est-ce que c'est vraiment ça qui éblouit les gens ghosting thème de l'heure ça va être quelques petits thèmes en rafale ben ouais ghosting qui a son qui a puisé sa source dans quelque chose qui s'appelle Tinder et compagnie et qui est devenu pratique commune au niveau du marché du travail et pratique qui devient de plus en plus commune et j'ai le goût d'attirer votre attention sur on pointe souvent les plus jeunes du doigt mais dans ce que j'entends actuellement que les employeurs c'est pas juste les jeunes qui le font puis effectivement ghosting dans toutes les dans toutes les les parties de l'expérience candidat je quitte et je ne t'avertis pas que je quitte ou je te dis que je vais être là puis finalement je suis pas là c'est ce que ça dit pas super le fun est-ce qu'il y a une façon de détecter ces candidats-là oui je vous amène avec Ghostbusters mais on sentait qu'ils ont pas tout ils ont pas tout mais au moins on vient avec des signes de se dire ben ouais ça se peut être dans les candidats fantômes déjà en partant si la personne dans un air d'instantanéité ça se peut que certains ça lui prenne du temps avant de te répondre tu peux déjà avoir un signe est-ce que c'est le signe que la personne va te ghoster pas nécessairement mais est-ce que c'est un signe que tu peux allumer un drapeau jaune oui idéalement on fixe un délai de réponse fait que si on voit que les gens même dans la communication directe avec les candidats ben moi je m'attends à une réponse d'ici là et si la personne ne t'a pas répondu d'ici là on passe au suivant là vous allez me dire ben des suivants il y en a pas tant que ça mais de toute façon lui ou elle ça changera pas elle sera pas là fait que quand même que tu voudras pas passer au suivant elle t'annonce déjà qu'elle sera pas là fait que ça ça devient intéressant dans comment est-ce qu'on peut amener un cadre à tout ça ça empêchera pas les gens de le faire mais quand même ça va te donner au moins l'impression d'avoir mis en place les choses si tu me permets je vois souvent moi aussi c'est qu'on a un grand marché de l'emploi très généreux présentement le marché de l'emploi est aux employés aux candidats et non aux employeurs et il y a des beaucoup de recruteurs qui présentement ont encore des méthodes traditionnelles de recrutement puis qui vont collecter les CIV pendant X semaines X jours ou X semaines avant de les traiter les candidats ils ont le piton rapide ils s'attendent à une réponse tout de suite ils ont déjà reçu des réponses donc ça je m'excuse mais là aussi l'expérience candidat c'est on veut être l'instantanéité des médias sociaux c'est ça aujourd'hui on veut un petit texto on veut pas un courriel etc il faut s'adapter et oui puis tu sais ça aussi ça peut se demander dans quel un peu plus dans mon contenu on en parle un peu mais effectivement de se dire jusqu'où ça va oui tu peux avoir une date limite mais ça peut être dans ta réponse ça peut être dans la journée si ça fait mettons le fait de faire le processus complet à la personne elle se présente pas son premier jour dans ton retour de dire moi je m'attends à une réponse d'ici ce soir puis sinon après ça on passe au suivant effectivement il y a aussi le ghosting est aussi une conséquence indirecte c'est pas le karma mais c'est une conséquence indirecte à des pratiques aussi de certaines entreprises de ne pas répondre à aucune candidature je suis pas en train de dire ou à ne pas répondre à une candidature qui ne fait pas l'affaire ça ça peut avoir un impact également parce qu'à quelque part il y a une culture de ça qui s'est installée si je fais pas l'affaire j'ai au moins j'ai même pas la réponse je le sais pas si je fais pas l'affaire j'ai juste une absence de réponse ça c'est important de se remettre un peu en question par rapport à ça puis oui dans la lenteur du processus de recrutement ça a un impact ça fait que je trouve ça intéressant ce que tu amènes en disant ben ouais je l'ai reçu ton CV juste un accusé de réception ça peut faire déjà la job c'est déjà un premier point de contact ça se peut aussi que dans les étapes ça soit pas clair ça se peut aussi que quand on regarde sur les médias sociaux la personne l'entreprise publie 5 fois 6 fois dans la même année je peux bien craindre qu'on a besoin mais ça se peut aussi que dans la perception des autres ça a un impact de dire 6 fois que j'en vais passer l'offre d'emploi ça veut dire soit que le monde t'offre pas ou que là les gens peuvent s'inventer leur histoire dans leur tête puis ça se peut que dans vos médias sociaux vous alliez à le dire ça se peut que l'authenticité ça passe par là de dire ben écoutez 6 fois qu'on se fait ghoster on veut pas de fantômes ça vous tente dessus là je suis très crue mais ça va être réfléchi c'est spontané ce que je vous dis mais quand même de l'amener un petit peu plus loin effectivement boîte vocale moi j'ai des enfants de mes cousins puis j'ai des jeunes que j'ai croisés que leur message sur la boîte vocale c'est laisse moi en pas un j'en prends pas de message ça peut ça tu mérite d'être clair tu penses oui effectivement il y en a que oui encore mais il y en a même là je me rentre dans mon propre contenu des fois je vais préférer un texto ou un courriel à un téléphone oui maintenant il faut qu'on se parle dans la vie mais ça peut que moi je préfère ça ça aussi c'est important de le prendre en ligne de compte il m'a pas rappelé il y en a qui capotent à marketplace appelle moi je veux acheter ta table puis il y en a qui gèlent ça se peut que ça ait un impact texto dans le processus de sélection c'est des pratiques qui sont de plus en plus là la note tu dois en voir aussi quelques petits quelques petits highlights de se dire ben ouais ça se peut que un appel ou quelque chose de dire est-ce que tu es ouvert à ce qu'on communique ensemble par texto parce que ça va trop vite ça se peut que ça soit perçu comme intrusif mais de valider moi je vivrais par texto tu me laisses ton numéro de cellulaire est-ce que t'es à l'aise ou sinon quel moyen de communication préfère-tu ça dépend du niveau ça dépend du niveau professionnel aussi oui on est tout avec un jeune sur Facebook ou on est avec un gestionnaire ou une personne un dirigeant sur LinkedIn ou sur Jobilico tu sais c'est toutes ces questions là il faut s'adapter à la génération puis au canot de communication de cette génération-là puis moi je pense que c'est important de bien valider moi je dois vous quitter parce que je m'en vais à la formation éphémère par ton poste qui parle beaucoup d'inclusivité et oui il y a comment faire pour être attractif malgré la pénurie de main-d'oeuvre alors je vous souhaite une bonne continuité Closia c'est super intéressant bye bye merci Lana on a Stéphanie aussi qui doit quitter salut les gens qui ont quitté bye 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 fait tu sais en fait ce que j'ai le goût de vous dire c'est par rapport à ça c'est d'y aller avec qu'est-ce qui est logique puis de garder aussi l'aspect vie privée vie publique de vos employés avec les heures de bureau également fait tu sais il ne faut pas s'attendre à ce que ça teste ce soir non plus je vous amène vers certaines ressources en employabilité qui existent aussi parce que à quelque part des fois on peut sembler limité mais le réseau des carrefours je ne sens pas est une excellente ressource soit pour l'affichage de poste soit pour jaser avec une conseillère en emploi soit pour aller prendre la température des besoins de la nouvelle génération il y en a dans toutes les régions et dernière slide en fait je vous invite moi j'aime beaucoup ce concept-là qui s'appelle l'altérité puis ça ça donne un peu de profondeur à ma vision de dire c'est l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent puis la reconnaissance à ses droits d'être lui-même puis ça ramène aussi beaucoup au fait que bien mettre le monde dans des boîtes selon nos critères à nous bien des fois c'est une erreur fait de se ramener à cette vision plus globale-là bien c'est là-dessus que j'ai le goût de vous laisser il y en a qui ont des questions des commentaires des impressions alors je vous laisse non ça va tranquille moi j'ai pas de questions mais c'est sûr qu'il faut que je te donne un commentaire comme quoi que t'es vraiment passionnante t'es rayonnante t'es rafraîchissante puis c'est super intéressant ton contenu donc merci vraiment infiniment pour cette belle heure de dîner ah t'es bien film merci Maud je le prends je vais le prendre écoute on pourrait on pourrait t'écouter pendant des heures Claudia sérieusement là tu me fais sourire tu vraiment chapeau bravo chapeau pourquoi je l'enlève c'est désastreux si je l'enlève par exemple il y a une raison d'être ce chapeau-là c'est un peu ta marque de commerce aussi oui bien un dans l'autre très utile c'est ça merci c'est très très généreux Claudia tu nous fais du bien tu nous ça recadre ça recadre ça donne ça donne les idées alors bien merci tout le monde d'avoir été là je suis contente parce qu'on a eu sur 15 14 inscriptions on a eu 12 participants donc ça démontre que c'était quand même les gens ont besoin de ce genre de webinaire-là donc parce qu'habituellement on a tout le temps quasiment 50% des gens qui se pointent pas finalement après s'être inscrit mais cette fois-ci on a eu un beau taux de participation donc félicitations puis merci tout le monde si vous voulez contacter Claudia vous pouvez la contacter directement ou par business.ca si vous voulez avoir plus d'informations sur ses services et là-dessus bien merci merci Laurie nous dit que c'était très animé que ça suscite de bonnes idées bien tant mieux Laurie puis à tout le monde bien bon après-midi je vais arrêter l'enregistrement je vais arrêter